Montessori, Freinet, des noms familiers, mais des pratiques mal connues. Voyons ce qu'il y a derrière les écoles alternatives. En quoi ces écoles et pédagogies sont-elles différentes ? De quoi sont-elles les alternatives ? Dans mes vidéos précédentes, on y aborde la tradition éducative et son histoire. Les écoles alternatives ou différentes le sont donc par rapport à un modèle dominant issu de cette tradition. Ces écoles offriraient un environnement d'apprentissage plus efficace, plus agréable, bref, meilleur. À en croire ses partisans. Pour autant, ces pratiques restent minoritaires et mal connues. Pour comprendre un petit peu mieux la réalité de ces écoles différentes, il faut se replonger dans le contexte de l'émergence de la pédagogie nouvelle. Inspiré vraisemblablement par Rousseau, c'est entre la fin du 19e siècle et le début du 20e que des critiques s'élèvent face à la pédagogie traditionnelle alors en vigueur. On ne veut plus que la pédagogie soit simplement l'expression naïve de la tradition éducative comme elle l'a été depuis trois siècles. On veut qu'elle corresponde à un ensemble de savoirs et de savoir-faire issus de vérifications scientifiques. Comme ça, au lieu de se fonder sur la tradition et de risquer la perpétuation d'erreurs graves, la pédagogie se baserait désormais sur la science pour éclairer sa pratique. Et pour que la pédagogie devienne une science, il est établi qu'elle devrait s'appuyer sur la psychologie. D'où l'influence forte de cette dernière au cours du 20e siècle. Plusieurs courants d'alternatives se rencontrent. Certains ont un penchant un peu mystique et d'autres sont plus scientifiques. D'autres sont centrés sur les problèmes de pouvoir et de coopération ou veulent mettre en avant les expériences, etc. Tous ont cependant en commun de s'opposer à l'éducation traditionnelle. Ce consensus pour dénoncer cette dernière est d'autant plus impressionnant que personne n'ait senti la nécessité de soumettre son analyse à l'épreuve des faits et de la vérification rigoureuse. Toujours facile de critiquer. Ils ont donc forcé des traits négatifs de la pédagogie traditionnelle pour mieux la rejeter. Ceci étant, les critiques contre la pédagogie traditionnelle n'étaient pas sans fondement. La tradition n'évolue généralement pas assez vite pour faire face au nouveau contexte. Si l'éducation nouvelle relève plus d'un esprit autour de l'idée de centrer l'éducation sur l'enfant et non pas sur les connaissances à transmettre, les acteurs et les approches sont toutefois bien différents. En effet, le rôle de l'adulte, la dimension politique ou le système d'apprentissage peuvent varier. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'est une école alternative. Déjà, c'est une école. C'est-à-dire le plus souvent un établissement d'enseignement. Donc un lieu physique où sont mandatés des enseignants qui ont pour mission principale d'organiser leur enseignement pour que les élèves acquièrent connaissances et méthodes. Être soumis, c'est une méthode ou une connaissance ? J'utilise le terme alternatif parce qu'il est plus connu, mais je préfère la dénomination différente qui est peu connotée et qui fait référence à la différence par rapport au système dominant en vigueur, mais aussi les différences entre ces écoles. Il existe de nombreux autres qualificatifs qui se rapportent à des choses similaires. Pour n'en citer que quelques-uns, écoles nouvelles, innovantes, expérimentales, etc. Attention quand même, avec un terme aussi large et mal défini, on pourrait avoir l'impression que tout et n'importe quoi peut en faire partie. Sans vouloir créer une barrière imperméable, une liste de critères stricts qui en validerait ou non l'adhésion, je vais mentionner divers points récurrents. Ce qu'on y retrouve, comme mentionné déjà pour l'éducation nouvelle, c'est de mettre l'enfant au centre. L'école fera elle aussi un pas pour s'adapter à chacun. L'approche est souvent globale plutôt que segmentée par discipline et généralement les apprentissages sont construits au moyen de l'observation, de la manipulation, de l'expérimentation autour d'actions et de projets qui leur donnent sens. Le côté social et démocratique est mis de l'avant. La coopération, l'entraide et l'apprentissage collectif sont au premier plan et l'enfant a un certain pouvoir dans l'école. On peut penser par exemple à l'école laboratoire de John Dewey où des enfants de 6 ans vont construire une maquette de ferme dans un bac à sable sur pied. Ils vont s'en servir pour apprendre des notions mathématiques pour la construction de bâtiments ou la séparation de différents champs, le tout avec un fonctionnement démocratique. D'ailleurs, c'est pas rare que les relations adultes-enfants soient moins autoritaristes et que l'abus des punitions et récompenses soient moins fréquents. Les parents sont plus souvent des partenaires et des coéducateurs que des ennemis qui passeraient leur temps à trouver que, décidément, les enseignants sont tous des fainéants. Si seulement c'était ça... Mentionnons brièvement certaines alternatives et leurs initiateurs. Je vous présente Freinet, Montessori, Nail, Rogers et Freire. La plupart du temps, elles ont été conçues pour des enfants de maternelle et de primaire. Elles ont été adaptées pour des publics d'adolescents, mais les écoles secondaires différentes sont significativement plus rares et leurs différences avec le système traditionnel peuvent être moins marquées. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, une approche globale est plus compliquée quand les disciplines sont enseignées par différents professeurs. D'autre part, les diplômes au secondaire nécessitent une mémorisation, souvent éphémère, d'une grande quantité de connaissances, ce qui se prête mal au fonctionnement par tâtonnement. Il produit des effets plus durables, mais c'est plus long. Enfin, les situations concrètes liées aux apprentissages sont souvent plus accessibles pour apprendre à lire, à écrire ou à compter que pour travailler sur les guerres mondiales, les intégrales ou les lois de la thermodynamique. Mouais, c'est surtout une question de temps. Malgré toutes ces théories plus innoveles, il reste que ces écoles sont mal connues, et on peut se demander pourquoi. Déjà, l'éducation nationale n'a pas forcément intérêt à ce qu'on s'y intéresse. Des retours positifs pourraient être perçus comme une injonction de changer leur méthode, donc du temps et de l'argent à mettre là-dedans. Ensuite, il manque de travaux sur le bilan et le fonctionnement de ces écoles. Il y a bien des reportages ou des personnes qui y passent quelques heures ou quelques jours. Le problème, c'est qu'ils décrivent souvent le fonctionnement tel qu'il devrait être, pas tel qu'il est réellement. Et puis, les écoles différentes restent un phénomène minoritaire, et parfois, ces écoles n'accueillent pas facilement les observateurs extérieurs. Après, ce manque de travaux vient notamment du fait qu'il y a un problème de mesure des résultats. C'est difficile parce qu'il faut faire des études sur une longue période, et les facteurs de réussite sont difficiles à isoler. C'est sûrement une des raisons qui fait que la recherche universitaire s'y est peu intéressée, ou quand elle s'y est intéressée, il y a parfois eu des dérives, comme focaliser sur ce qui va bien en négligeant le reste. Bref, ça compte pour des prunes. Pourtant, il existe des recherches ayant par exemple montré d'excellents résultats pour certaines disciplines dans des écoles Frénet et Montessori. Après, nombre de témoignages et quelques recherches rapportent au moins qu'en termes d'estime d'eux-mêmes, d'autonomie, de créativité et de plaisir à l'école, les enfants issus de certaines de ces écoles montrent de plus hauts résultats. L'enquête PISA appuie d'ailleurs que la suppression de la concurrence donnerait de meilleurs résultats. Pour résumer, il y a plein d'écoles et de pédagogie peu connues qui mériteraient qu'on s'y attarde. S'il y a des dizaines de milliers d'élèves scolarisés dans des écoles différentes, au public ou au privé, une majorité de ces écoles reçoit un nombre supérieur de demandes par rapport à l'offre disponible. L'idée d'un modèle unique, d'un monopole de l'éducation, pose des problèmes nombreux et profonds. Je vois pas de quoi tu veux parler. Sans essayer de mettre une hiérarchie entre différents systèmes, c'est évident qu'une plus grande diversité de systèmes éducatifs et un plus grand investissement de chacun à propos de ce qu'on veut comme école est important. Si chacun s'y intéresse, on pourra se mobiliser pour créer ensemble les clés d'écoles diverses. Merci de continuer à vous intéresser à l'éducation. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à le faire et partagez cette vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos et comme toujours, pensez à consulter les sources. A bientôt !